Salut à tous c'est Banu, j'espère vous allez bien. Vous le savez sûrement déjà, Lyon va sans doute se faire nerf, c'est en phase d'essai sur les TTS. Mais lors de ma vidéo justement expliquant le nerf de Lyon, je vous ai pas parlé d'un autre nerf, parce que je voulais vraiment vous en faire une vidéo dédiée sur le sujet. Vous l'aurez vu au titre de la vidéo, les drop shots vont aussi avoir des modifications, on peut appeler ça comme ça, mais surtout on pourrait aussi appeler ça un nerf. Bon, en gros ce nerf il va encore une fois faire parler de lui, comme Lyon l'a fait, comme à chaque nouveauté d'ailleurs, ça va encore une fois diviser la communauté en deux parties, ça va partir encore en débat pas possible, mais maintenant c'est pas grave, on commence un petit peu à être habitué. Bref, ce nerf des drop shots il est vraiment très simple. Quand vous allez vous allonger pendant que votre personnage se couche, vous n'aurez plus la possibilité de viser. Une fois par terre, vous pourrez de retour viser. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, je vais aller en partie perso et je vais vous montrer ce que ça va faire. J'ai pas accès au TTS, du coup je vais reproduire identiquement ce qui va se passer. En gros, je vous le répète, vous allez admettons avoir un duel contre un ennemi, vous allez le drop shot, et pendant l'animation où votre personnage drop shot, vous n'aurez plus la possibilité de viser, mais en revanche vous aurez la possibilité de tirer. En gros, après le déploiement de ce patch, s'il voit le jour, ce qui est fortement probable, et bien la seconde où vous faites un drop shot, il sera impossible de viser. Mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez tirer. Et donc le choix d'un laser, ça pourra peut-être être utile un petit peu plus. Maintenant que vous êtes au courant de cette modification par rapport au drop shot, j'en profite pour vous dire ce que j'en pense. J'ai moi-même une manette à palette, et bizarrement, ce nerf me dérange pas plus que ça, car je drop shot très très rarement. J'ai principalement acheté une manette à palette pour pouvoir la customiser, avoir des joysticks de toutes les plateformes de jeu, donc les PS3, les PS4, les Xbox 360, les Xbox One, et même des joysticks domés, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou des joysticks creusés, enfin c'est principalement pour ça, parce que j'aime beaucoup pouvoir changer et voir ce que je préfère. Et aussi j'ai acheté une manette à palette pour qu'elle soit durable en fait, justement par rapport aux joysticks, aux gâchettes, je peux les changer facilement, du coup bah t'as pas besoin de racheter une manette plus souvent. Enfin bref, moi j'ai décidé de faire ce choix, mais c'est vrai qu'il y a aussi les palettes derrière. Alors oui, certes c'est un avantage qui est vraiment indéniable, mais moi mon style de jeu, je l'ai pas basé sur uniquement le drop shot, du coup bah pour moi ça me dérange pas spécialement, t'en as vraiment, ils ont acheté une manette à palette pour vraiment s'allonger tout le temps en face d'un ennemi. Et moi je suis pas comme ça, je le fais vraiment une fois tous les 36 du mois, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté une manette à palette pour les raisons d'avant, c'est vrai que ça m'arrive de drop shot, alors oui, je vais pas vous mentir et vous dire que non, je drop shot jamais, ça m'arrive, oui c'est vrai, mais j'ai pas basé mon style de jeu uniquement sur le fait de drop shot. Le drop shot, comment vous dire ? Et bien c'est un espèce de déséquilibre, un déséquilibre dans plusieurs sens, déjà en termes d'inégalité, car c'est pas tout le monde qui peut s'acheter une manette de ce type, déjà parce que ça coûte cher, environ 150-200€, parce que ça dépend des marques, et donc quand par exemple tu joues contre un mec qui a une manette normale et un mec qui a une manette à palette, forcément il y a un petit avantage par rapport au mec qui a la palette, parce qu'il pourra donc s'allonger beaucoup plus facilement en duel, même si le mec a la manette de base, et bon, il y aura toujours un avantage, si par exemple les deux mecs sont diamants, et les deux mecs savent jouer, et le mec qui aura la palette, il y aura peut-être un avantage qui sera supérieur à celui qui a une manette de base. Et ensuite, c'est un déséquilibre aussi au niveau de la hitbox, quand une personne drop shot, je sais pas comment vous expliquer, mais la hitbox du personnage, elle est modifiée, c'est pas la même que si elle restait debout, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, donc ça crée un espèce de bug, et ça fait un déséquilibre. Donc en soi, c'est un nerf, encore une fois, qui va être difficile à avaler pour une partie de la communauté, mais en revanche, l'autre partie va se réjouir de l'arrivée de cette modification. Et moi, je sais pas dans quel camp je me situe, on va dire que je suis dans l'entre-deux, comme ça il n'y a pas de jaloux. En vrai, j'ai une manette à palette, mais moi ça me dérange pas trop, parce que je drop shot pas. Après, ceux qui en ont acheté une exprès, plein pot, genre 200 balles, et qu'il y a un nerf qui arrive sur les manettes à palette, enfin les drop shots, je peux comprendre que ça vous la mette, que vous l'ayez un petit peu dans l'os, que ça vous fasse chier, mais ouais, en fait, je sais pas trop dans quel camp je peux me situer, enfin je vais rester neutre, on va dire. Moi, je vous explique le nerf, j'essaie de vous donner un petit peu mon avis par rapport à chaque modification, et donc ouais, je vais rester assez neutre par rapport à cette modification. Parce que si de base, on avait connu ce nouveau drop shot, dès le départ, ça aurait choqué moins de gens, mais là, c'est encore une fois trop brutal, tout comme le nerf de Lion, enfin, le nerf de Lion, on s'y attendait presque tous, qui allait en avoir un, mais je suis avec le nerf du drop shot, je l'ai pas vu venir, j'ai appris la nouvelle en même temps que Lion, j'ai pas pu vous en parler avant, j'ai préféré en faire une vidéo vraiment dédiée, mais c'est vrai que le nerf des drop shots, je l'ai pas vu venir, je me serais pas dit un jour qu'il y aurait un nerf, donc après, c'est les choix d'Ubisoft. Donc, je vous explique encore une fois, quand vous allez vous allonger, et que votre personnage se couche, il vous sera impossible de viser, en revanche, vous aurez toujours la possibilité de tirer en oscope. Je vous parlais du laser tout à l'heure, si vous avez basé votre style de jeu sur le drop shot, et bien le laser va vous aider. En duel, vraiment, à une distance courte, une distance raisonnable, et bien vous aurez, vous allez avoir une meilleure précision, mais ça risque quand même d'être assez dur pour avoir le kill sur le mec, donc voilà, il va falloir changer un petit peu votre style de jeu, essayer de vous renouveler un petit peu, et voir comment vous allez vous adapter par rapport à ça. Bon, et bien je pense avoir fait le tour, cette nouvelle va en réjouir plus d'un, et inversement dégoûter les autres, mais ce sont les choix d'Ubisoft, et bien ils ont décidé d'apporter ça, et je respecte ces choix, j'attends de voir comment ça va se passer. Allez, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très 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 bientôt, et bien pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz